Je voudrais remercier le président et le directeur général de l'Université mondial police qui m'a invité à échanger sur un sujet qui intéresse au plus haut point les citoyens, les marocains, qui est la corruption. La corruption devant un public jeune, de futurs diplômés. Ça, c'est très important. Bien sûr, il y avait des professeurs aussi et d'autres, mais ce sont ces jeunes-là qui doivent connaître ce que c'est que la corruption, dans sa définition la plus large, musienne, je dirais, que vient de préciser la loi, la nouvelle loi sur l'instance de lutte contre la corruption, l'instance nationale de prévention pour la probité et la lutte contre la corruption. Et surtout, surtout, l'objectif, c'était de leur montrer quel est l'impact négatif de la corruption sur notre pays. Pourquoi il faut lutter contre la corruption ? Comment il faut lutter contre la corruption ? Deuxième objectif aussi, c'était de leur préciser les efforts qu'a fait le pays, le gouvernement, pour lutter contre la corruption depuis ces dernières années. Notamment depuis que la stratégie nationale de lutte contre la corruption a été mise en œuvre en 2016 et commencé à la pratiquer en 2017. Donc il y a beaucoup d'efforts, c'est ce que je me suis empressé de leur montrer, que la lutte contre la corruption n'est pas l'apanage, l'exclusivité du gouvernement ou d'une institution donnée dans l'État, c'est l'affaire de tous. Il faut que tout le monde de nous puissions lutter contre la corruption. Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, n'a pas cessé de parler de gouvernance et de lutte contre la corruption depuis son accession au trône. Il y a pratiquement peu de discours, presque pas de discours, où il ne parle de lutte contre la corruption et de gouvernance. Le rapport sur le nouveau modèle de développement vient concrétiser tout ça et vient engager tous les Marocains dans ce fameux pacte national pour un État de droit fort et une société forte parce que l'un ne va pas sans l'autre. Pour un Maroc prospère, prospère n'est pas n'importe comment, prospère et responsable. Et ça, je pense que c'est vraiment le message le plus important qu'il faut passer, que nous avons essayé de passer, que j'ai essayé de passer devant l'assistance. Et ce qui m'a fait également plaisir, c'est que nous avions aussi des représentants d'un certain nombre de pays amis. Des étudiants qui viennent du Sénégal, de Côte d'Ivoire, de Mali, du Tchad, de la Tunisie, c'était aussi l'occasion de leur montrer que fait le gouvernement, les efforts qu'a fait le gouvernement pour lutter contre la corruption. Nous sommes dans la bonne voie, nous sommes dans la bonne voie, je le dis, je le répète, avec un idéal que nous avons maintenant, qui est clair, du courage, je dirais même de l'audace, comme le précise le rapport, et de la persévérance. Aujourd'hui, à l'Institut des sciences politiques, j'ai réuni du cas social à l'Université Mondiapolis. Nous avons reçu un invité, un éminent invité, donc M. Hassan Tepchi, qui est conseiller du chef du gouvernement pour la moralisation de la vie publique et la lutte contre la corruption. Et à cet égard, il nous a tenu une conférence, un cours magistral, je dirais même, autour de cette lutte contre la corruption, elle est manière, elle est technique, et aussi sur le process qui a été entrepris pour le Maroc pour aller pour lutter contre ce fléau qui ne peut que retarder le développement de tout pays. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.